Je ne me suis jamais rallié à Mme As-Soul, ça il faut le savoir. J'étais dans Mouatana et j'ai été sollicité par le représentant de Djiljadid à l'époque du FFV pour rallier Mouatana. J'ai rallié Mouatana et j'ai fait de mon mieux avec Mouatana pour Mouatana, etc. Donc je ne suis pas rallié à Mme As-Soul. Oui, je n'avais pas de maturité politique à l'époque parce que je n'étais pas un politique. Oui, c'est vrai, je croyais qu'ils étaient de bonnes poids. Finalement, c'est des opportunistes, ça je l'ai compris. Je dirige les soutenus sur son plan politique et je le soutiens encore sur son plan politique et je le soutiens dans sa détention. Je change d'avis quand je veux, comme je veux, quand je le veux. Je ne demande à personne de me suivre. Celui qui ne me comprend pas, qui ne croit pas aux idées, ne me suit pas. Je ne suis pas là pour collecter des voix ni pour passer à des élections. J'ai dit que je quittais la vie politique, oui. J'ai dissous le parti, le FFV. Je suis resté dans le Crua. Je suis revenu au Crua. Dans ces cas-là, monsieur, je peux me permettre de vous dire, je suis libre de toute contrainte. Je suis libre de toute contrainte. Maintenant, quand il s'agit de contradiction, d'abord, allez-y voir dans le dictionnaire que veut dire le mot « contradiction » et après parler de contradiction. Maintenant, un changement de position n'est jamais contradictoire. Et madame Assou, je me suis exprimé face à ses représentants et face aux gens de Mouatana, là concernant. Je me suis exprimé face à tout le monde. Et si vous n'avez pas les informations nécessaires, pas la peine de faire des allégations. Maintenez-vous à votre niveau informationnel et parlez-en pas de ce que vous ne connaissez pas ni ne savez pas. En tout cas, c'est un changement d'étrek, c'est une incroyable. Tu ne vois pas la caméra, c'est une incroyable. Bonnexion est un changement de la caméra, pas de l'étrek. Tu as-tu l'as-tu l'a dit, monsieur? Monsieur Farid, tu as-tu l'as-tu l'a dit, oui, j'ai eu, j'ai eu l'attrequis, pour le temps, tu as-tu l'as-tu 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 l'a dit, t'abris-le-t'en, Je ne suis pas sûr que tu as-tu l'as-tu l'as-tu l'a dit, On a besoin de gens qui prennent la tête pour guider ce peuple, on n'a pas besoin d'élire, le peuple n'est pas en capacité d'élire quiconque. Le peuple ne fait pas confiance en lui-même. Le peuple ne fait pas confiance en lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui dit « je suis là, je connais le chemin, je suis là ». Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui dit « chacun chante ses louanges ». Non, il s'agit d'une idée, d'un cheminement, d'un mécanisme en tête. Mets-toi au-devant du peuple et dis « je suis là, je guide, je suis là, j'ai une solution ». Après, le peuple accepte ou refuse. Mais il ne s'agit pas d'élire. Mais il n'y a pas d'élire. On n'y est pas. Les élections et tout ça, c'est quand le système politique est apaisé, social, les institutions sont là, l'état de droit il est là, la règle de droit elle est là, elle gère tout ça. On refait les élections et l'élire. Mais n'importe qui qui a maintenant le truc, il peut se présenter face au peuple et dire « oui, qui m'a le groupe, c'est le cruin ». Après le congrès, il va dire « nous sommes là, nous avons des mécanismes, nous pouvons guider, nous avons une solution, nous avons un cheminement ». Le peuple nous suit. On y arrivera, il ne nous suit pas, il suit un autre chemin peut-être meilleur que le nôtre. L'essentiel de son choix dépendra de son avenir. Je vous demande, que proposez-vous pour redémarrer la machine économique ? Qu'est-ce que je propose pour redémarrer la machine économique ? Tout simplement, placer la réserve d'échange algérienne sous forme de fonds souverains, bloquer toutes les importations en provenance hors des pays d'origine, c'est-à-dire plus aucun produit importé via Dubaï, Imara, etc. n'arrivera en Algérie. Tous les produits doivent venir des pays de provenance. Ça, c'est pour le commerce extérieur. Pour l'intérieur, des subventions, même s'il faut passer par des systèmes financiers un petit peu risqués, mais des subventions à l'investissement et à la promotion de tout le produit national, à commencer par l'agriculture, l'agroalimentaire, la transformation des hydrocarbures, des huiles, dans tous les domaines, et éventuellement faire intervenir l'armée dans le cadre sécuritaire à l'international et exiger des crédits européens, parce que ça nous permettra aussi de lancer l'économie nationale. Donc l'armée doit rapporter de l'argent à l'Algérie en intervenant en Afrique. On vous demande ici une question de la ville. Zahiri, avec quel état pour donner le pouvoir ? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec un coup d'état pour redonner le pouvoir au peuple ? C'est la question qui est posée par Nabil Zahiri. Je suis d'accord pour un coup d'état à condition qu'on définisse c'est quoi cet état. Si je fais un coup d'état ou qu'on fait un coup d'état pour arriver au même état, ça ne sert à rien. Définissons la nation algérienne. Tu n'as pas besoin d'un coup d'état militaire pour inverser la machine. Tu vas obliger le système actuel, il y aura la transition avec tes conditions, pas ces conditions. Un coup d'état militaire n'arrange rien du tout. Sauf s'il est entrepris par des gens qui ont une vision politique et un programme politique. Là, oui, je suis pour un coup d'état militaire à 100%. Si on vous demande encore d'un certain IS, si le pouvoir est amené à remettre les clés, elle est où l'alternative ? L'empêche de vous poser des questions. Le cruant est l'alternative. Très bien. On a encore des questions. La question à Monsieur Rahmani. Comment vous voyez sauver l'Algérie aujourd'hui à ce stade catastrophique ? Une question de Zohir Zobay. Comment je vois ? Comment vous voyez sauver l'Algérie à ce stade catastrophique aujourd'hui ? C'est de prendre les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Ça veut dire quoi ? Une gestion de main de fer. C'est-à-dire qu'il y a une question qui s'est battu une question qui s'est battu une question qui s'est battu. C'est-à-dire qu'un autre chose. Il n'y a pas autre moyen. La crise est tellement grande qu'il faut un pays qui s'étudier une question qui s'est battu une question qui s'est battu une question. L'application de la loi avec une rigueur parfaite, donc une loi avec une main de fer. C'est ce qui s'offre à l'Algérie. Notre question concerne la nappe phréatique al-Bienne, question de Sihem, d'Alfie. Quels seront les projets en ce qui concerne cette nappe phréatique al-Bienne ? La nappe, c'est une mer souterraine. Il y a plusieurs nappes en Algérie. Il y a deux nappes principales, pratiquement. Il y en a une mer entre nous, la Libye et la Tunisie. Vraiment, c'est une mer souterraine. La nappe, c'est ce qu'on appelle la gestion et l'exploitation des eaux souterraines. Ça, il faut une étude minutieuse, parce que l'exploitation de Taha doit obéir à certains critères, parce que cette nappe-là ne se renouvelle pas facilement, sur des millions d'années. Donc, l'exploitation de Taha doit être vraiment, vraiment, vraiment pensée pour créer un écosystème ou un éco-climat qui permette une régénération ou une exploitation optimale des ressources à deux. Il n'est pas question d'exploiter comme ça. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Quelles sont les techniques qu'on pourra utiliser pour l'optimisation de l'eau hadie ? Est-ce que l'eau hadie, on ne peut pas l'utiliser autrement que pour l'agriculture ? Aussi, il faut faire très attention, parce qu'il y a des zones où il y a une couche de sel et une couche de minéraux assez importante qui peuvent intoxiquer l'eau si l'exploitation est une autre chose, la nature-là est une autre chose, la nature-là est une nature-là, si vous voulez. Tout ça, je vous le dis, c'est une affaire de spécialiste. Sauf que c'est une richesse réelle et nationale, mais l'exploitation comme ça doit être optimisée au maximum. Mais Anna, pour moi, avant d'investir dans les eaux souterraines du Sud, je préfère investir dans les barrages et les retenues collinelles dans le Nord.